donc bienvenue à tip learning voilà et donc je vais vous présenter l'introduction théorique attendez je vais mettre mes slides en plein écran donc bienvenue à tip learning voilà donc je vais vous montrer en fait donc l'idée c'est qu'est ce que c'est le tip learning le tip learning en fait ça se définit comme une sous-groupe du champ qu'on appelle aujourd'hui la science de données et en fait dans ce groupe de sciences de données il y a une sous-groupe qui s'appelle du machine learning et du machine learning il y a un autre sous-groupe qui effectivement on appelle le tip learning et donc qu'est-ce que c'est le tip learning donc a priori c'est tout ce qui est réseau de neurones et en fait ma d'où ça vient en fait donc ce sont comme on dit ce sont des très vieux algorithmes qui datent des années 60 a priori donc le primaire qu'est-ce qu'on appelle le primaire le réseau de neurones ou les primaires perceptrons en fait ça date de 58 pas comme on dit c'était publié par rosenblatt et donc pourquoi pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à tip learning donc en fait dans la dernière décennie donc au début comme on dit des années 2010 en fait il s'est passé que bah là la puissance calculatoire en fait est arrivé à un certain niveau que comme on dit que l'on a pu utiliser des comme on dit des réseaux de neurones pour des nouveaux résultats en fait qui étaient justement formidable donc on va on va les voir très vite et donc en fait surtout c'était que disons ça à partir de 2000 2007 8 9 la gpu en fait elle est devenu programmable et on s'est comment on dit on s'est on s'est emparé de de cette puissance calculatoire pour pour utiliser pour implémenter des réseaux de neurones et il n'y a pas que cette partie là mais c'est aussi surtout la disponibilité des données au même temps qui comme on dit qui a fait exploser cette domaine là donc en fait vous avez besoin des deux vous avez besoin de beaucoup de données et vous avez besoin de beaucoup de puissance calculatoire parallèle et au début de la dernière décennie en fait les deux ils sont arrivés ensemble parce que vous avez maintenant des grandes entreprises comme google facebook compagnie qui ont des données massives à leur disposition et vous avez le comme on dit mal là là j'ai pu plus ou moins qui est arrivé au marché qui est qui a permis à ces entreprises à traiter ces données massivement parallèle et à implémenter ma des réseaux de neurones donc c'est essentiellement ça et donc du coup oui on utilise ces réseaux de neurones dans les quotidiens donc soit en utilisant des moteurs de recherche des systèmes de reconnaissance vocale ou si vous êtes sur des sites sur des réseaux sociaux mais en fait derrière il y a des algorithmes qui tournent qui sont comme on dit qu'ils sont des réseaux de neurones essentiellement et donc si aujourd'hui par exemple vous faites un google image search vous utilisez un réseau de neurones si vous utilisez syrie si vous avez un iphone vous utilisez un réseau de neurones tous les objets des domotiques de type google et amazon qui que vous pouvez avoir ou vous pouvez plus ou moins commandé par votre voie à votre maison bah ça sont des réseaux de neurones derrière qui comme on dit qu'ils sont un jeu qui qui sont censés de vous comprendre en fait et donc juste après ainsi m'a pourquoi on s'intéresse aussi à ça dans cette dernière décennie pourquoi ça explose c'est aussi que effectivement ma il y a il y a comment dire si tu étais quand ce article étant des médias donc vous avez probablement vu ma alpha go en fait donc comme on dit la machine qui a été fabriquée qui a par google qui a effectivement battu le champion du jeu de go en fait mondial voilà et donc du coup vous avez aussi ma le réseau in sept inception donc comme on dit c'est un peu ça qui a fait à résurgé les réseaux de neurones ou l'intérieur des réseaux de neurones parce que google en fait mais il est parvenu à fabriquer une machine qui peut correctement à noter des images donc on va voir ça donc c'est essentiellement ça moi vous avez par exemple une image comme telle et vous voyez ma vous voyez une personne vous voyez qu'est ce qu'on appelait à l'anglais le kite je sais pas comment ça s'appelle en français bon peu importe et donc du coup ma vous avez une personne à la plage voilà qui qui joue avec cette marchand là et l'ordinateur en fait mais il est capable à correctement à noter à attribuer cette phrase à cette image en fait où vous montrez l'ordinateur cette image il va donner cette phrase en fait voilà et donc c'était ça qui comme on dit qui fait croire tout de l'année 2012 quand c'était publié ça faisait un grand comme on dit c'était spectaculaire pour l'époque et donc du coup c'est un peu ça où tout le monde a commencé à refaire des réseaux de neurones et donc du coup vous voyez l'autre l'autre exemple aussi qui tourne surtout à tous des chiens parce que visiblement ma les auteurs en fait de ces articles liens en fait visiblement et ça doit bien des chiens mais voilà peu importe vous voyez très bien que comme on dit que visiblement mal à l'algorithme mais il est bien comme on capable à comprendre la situation et à noter la situation par une phrase en fait donc c'est ça et donc comment ça marche donc du coup excusez moi ma le commande c'est un peu brusque le changement mais en fait ceci c'est bas c'est un neurone artificiel si vous voulez et donc en fait vous avez des entrées vous avez t comme on dit des wait donc des pondérations de ces entrées qui rentrent tendre comme on dit tant dans le neurone on appelle ça ou le nœud voilà tu sens ça comme ça et dans cette neurone vous avez qu'est-ce qu'on appelle la fonction d'activation donc normalement donc a priori à partir de ces trois entrées en fait qui vont être sommées qui rentrent là des temps dans le neurone avec leur pondération mais après il y a une fonction qui transmette et qui génère un output de cette neurone en fait voilà donc ça c'est le neurone artificiel comme elle est utilisée à priori dans des temps des réseaux neurones quand on parle et comment ça se passe plus en détail donc qu'est ce que qu'est ce que c'est cette fonction d'activation donc pas les 8 ans de la fonction d'activation donc a priori mais vous avez qu'est-ce qu'on appelle le rlu voilà donc vous avez soit 0 soit le valeur en elle-même soit vous avez comme on dit mal le tangent hyperbolique voilà c'est un autre note et après par exemple là la fonction logistique et beaucoup d'autres qui peuvent être comme on dit des fonctions d'activation donc en fait les c'est mal à cesser votre entrée en fait là il ya plusieurs plusieurs sorties d'autres neurones qui rentrent dans cette norme là c'est les traits jaunes que vous avez vu et après ça va vous transformer en étant une histoire comme telle en fait voilà et donc du coup excusez moi là il ya un erreur de faute donc je dirais c'est pas x mais peu importe voilà vous voyez ça très bien et donc du coup bah comment comment ça fonctionne donc en fait mais vous avez type learning par définition c'est quand vous avez ma plus qu'un hidden layer donc c'est beaucoup de pas dire que tu par que vous avez deux hidden layers vous pouvez parler de type learning donc si vous avez une réseau de neurones comme telle vous faites par définition déjà du type la même donc vous avez des inputs voilà et après mais en fait vous avez des pondérations qui vont vers des prochains prochains nœuds et ils vont comment ils vont suivant leurs fonctions d'activation m'a activé d'autres neurones voilà et via via l'heure comment on dit via la pondération voilà donc comme ça en fait on a on a défini le petit plan et donc après la grande question m'a comment c'est comment on trouve ces valeurs pondération donc comment on trouve ces w ou oméga s'il voulait que l'on donne en assez très comme on dit entre entre les nœuds et donc en fait normalement c'est comme on dit c'est de l'entraînement supervisé donc vous avez un output vous avez une input donc vous avez une une poutre et vous avez qu'est ce que vous attendez pour les outputs donc je sais pas par exemple des photos de chats et des chiens et vous attendez que l'output que par exemple là vous avez un si c'est un chat là vous avez un si c'est un chien voilà une histoire comme ça et donc vous montrez plein de photos à votre réseau de neurones et de suite en fait là vous avez une fonction d'erreur en fait donc qu'est ce qu'on appelle la loss function qui va vous dire en fait ma combien vous êtes loin en fait de la solution que vous devez avoir et à partir de cette loss function vous faites quelque chose qui s'appelle le pec propagation donc vous propagez vos erreurs plus ou moins là en face donc vous ajustez bah le comment on dit les facteurs de pondération pour traverser le réseau de neurones voilà excusez-moi et donc on a cette loss function comme je vous ai disé donc on définit cette loss function en fait effectivement et on fait varier comment on dit mal le pondération et c'est ça en fait qui est l'entraînement du du réseau de neurones et ça ça se fasse par comment on dit par des samples à gradient et donc du coup on va empêler comment ça se passe donc des samples à gradient qu'est ce que c'est donc en fait vous imaginez le a en fait c'est votre erreur et comment vous minimisez l'erreur bah vous comment on dit vous changez à suivant le truc suivant le vote excusez moi donc le f c'est votre erreur le a sont vos pondérations effectivement excusez moi donc le a c'est la pondération le pondération réfléchissez bien à pondération d'accord voilà donc f c'est la fonction d'erreur et bah la fonction d'erreur en fait ma elle va effectivement ma dépendre de vos valeurs de pondération en fait et donc ma vous dérivez par toutes les pondérations possibles et quand vous faites ça ma vous obtenez le grand gradient et donc si ça après si ça par exemple c'est là comment on dit le paysage de votre fonction d'erreur donc ils ont à priori ma vous avez une fonction d'erreur qui qui dépendent seulement des deux facteurs de pondération vous pouvez imaginer une histoire comme telle et donc en fait mal le truc c'est comment vous arrivez au minimum comme on dit de cette fonction d'erreur donc là où vous avez le mieux entraîné en fait pour vos solutions le réseau de neurones et donc effectivement va vous calculer les gradients et quand vous voyez les gradients en fait ce sont toutes ces petites flèches là en fait donc ça c'est un peu ça et donc normalement mal le gradient c'est vraiment c'est le truc en un verre parce qu'en fait les gradients à priori il monte mais donc c'est pourquoi là vous avez un petit mois en fait pour bien descendre en fait voilà et donc du coup vous calculez les gradients dans la position vous êtes et vous vous déplacez un pas comme on dit gamma dans ce cas là vers vers là et donc vous récalculez voilà et vous déplacez et donc c'est exactement qu'est ce qu'il décrit cette formule et le gamma en fait ça c'est comment on dit combien vous 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 promenez dans la même direction avant que vous récalculez et donc ça c'est ça qu'on appelle le learning rate en fait voilà donc c'est tout à fait ça et donc du coup il y en haut terme qu'il faut peut-être savoir donc c'est le momentum donc si vous voulez l'impulsion littéralement dit et donc l'idée c'est que votre truc là en fait que vous vous déplacez un peu comme un ballon qu'il y aurait comme on dit qu'il y aurait une impulsion et donc quand vous descendre que vous remontez en fait l'autre côté et donc suivant comme on dit suivant la vitesse que vous descendez si vous voulez comme ça donc suivant le surtout comme on dit le comment on dit ça de steepness je je ne sais pas maintenant en français mais comment on dit suivant comment c'est comment on dit la vie et comment comment c'est comment comment vous descendez comment vous comment comment vous vous inclinez en fait comment vous descendez vite bah le plus vous aurez du momentum et donc le plus vous remontez en fait et donc l'idée c'est avec cette méthode que vous tombez pas dans le minimum local mais quand le minimum elle est très petit que vous lis c'est juste que vous glissez au dessous et que vous tombez finalement d'un minimum qui sera plus plus proche au minimum comme on dit au minimum le plus profond dans le global où les minimums global sur votre comme on dit sur votre surface ou sur votre comme on dit sur votre sur votre champ d'erreur disons ça comme ça parce que c'est en fait l'erreur en fait que vous minimisez en 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 faisant ça donc c'est un peu ça l'idée et donc du coup pickpropagation n'a pourquoi pickpropagation parce qu'en fait ma pickpropagation c'est toute bête en fait c'est bien c'est l'application de la comment on dit de la roue comment on dit de la chain rule donc de comment on dit donc de la règle de dérivés comment on dit de fonctions composées et donc en fait vous voyez très bien que si à cet état là vous avez une erreur comment on dit qui s'appelle x voilà disons ça comme ça après cette nœud vous aurez une erreur bon suivant le de pondération donc dépendant de la pondération vous aurez une erreur comment on dit g2x voilà disons ça comme ça et après bah si vous vous déplacez plus loin dans votre réseau de neurones vous aurez une erreur h de g2x voilà et donc ma votre fonction d'erreur effectivement ma elle va être une composition comme telle de comment dit des débuts jusqu'à la fin de votre réseau de neurones on c'est un peu plus compliqué parce que vous voyez très bien que vous avez des liaisons un peu à droite et à gauche mais finalement basse l'idée c'est effectivement c'est pourquoi ça s'appelle pour propagation que quand vous regardez votre réseau là en fait que vous calculez comme on dit le gradient pour cette partie là et vous multipliez avec le gradient pour cette partie là et comme ça en fait finalement l'idée c'est surtout que vous pouvez calculer indépendamment une partie à l'autre et une fois que vous l'avez calculé celui là bah vous pouvez juste en multipliant avec celui là vous pouvez en fait propager les erreurs vers le devant et comme ça en fait minimiser partie par partie de votre réseau de neurones c'est un peu ça l'idée en fait voilà et donc du coup vous voyez très bien bah en fait quand vous avez l'histoire comme telle bah en fait vous avez d'abord le dérivé donc ça c'est juste en fait le dérivé de cette partie là en fait donc dérivé par les pondérations qui m'ont agité sur cette partie là et après m'a multiplié par comment on dit pour arriver à la fin multiplié par juste par les dérivés pas des pondérations qui sont sur cette partie là en fait voilà et donc c'est juste une duplication parce que c'est comme je vous dis c'est le dérivé des fonctions composées et comme ça finalement vous pouvez comment on dit vous pouvez appliquer qu'est-ce qu'on appelle backpropagation dans votre réseau de neurones voilà voilà on avance très vite bon je suis je suis désolé mais voilà c'est c'est compliqué peut-être pour le premier jour mais voilà on va on va avancer très vite donc on a aussi ma autoencoding donc autoencoding de quoi exagite en fait donc là ça c'est la seule ou une des peuples c'est pas la seule peut-être mais c'est un des plus moyens en fait de faire l'entraînement non supervisé avec des réseaux narons et donc comment ça se passe mais vous voyez vous avez là les inputs voilà et vous avez les autres poutres et donc en fait mais vous mettez votre input aussi sur les autres poutons qu'en fait quand vous calculez votre fonction d'erreur vous estimez que vous attendrez en fait d'avoir l'input là en fait et donc ça vous va vous faire en fait un truc de comment on dit de compression et là de création vers l'output que vous voulez avoir en fait et donc du coup ça vous permet par exemple à faire du clas de ring parce qu'en fait vous regardez si bah si j'ai beaucoup beaucoup de valeurs qui sortent de là ou si j'ai beaucoup de valeurs de qui sortent de là en fait bah suivant le 2 en fait ça va me générer tout déjà d'autres structures voilà disons ça comme ça mais là à l'entraînement bah comment on dit ça mouette si ce sont des images je sais pas quoi mais ça vont être deux classes différents et vous pouvez dire moi vous faites du clas de ring suivant ces deux classes là en fait voilà le deuxième chose c'est aussi que ça vous permet à faire une réduction des dimensionnalités donc vous voyez très bien que là vous avez comment dit vous s'est passé de quatre à deux dimensions et donc là vous remontez à quatre dimensions et donc c'est très intéressant à voir c'est comment dit visiblement on obtient des résultats proche à la acp si ici on fait ce type-là en fait voilà sauf que c'est encore plus mieux que la acp parce qu'en fait vous pouvez prendre effectivement ma télon linearité en compte dans votre réduction des dimensionnalités voilà bon très bien très bien très bien donc on a fait tout ça j'espère que vous suivez j'espère que c'est pas trop rapide et donc du coup on arrive déjà qu'est ce que qu'est ce qu'ils sont des réseaux de neurones convolutionnel et donc convolutionnel mais effectivement vous avez les entrées par exemple comme on dit sous terme d'image vous avez une noyau de convolution et du coup mais vous avez comme output en fait donc ça c'est juste une couche de votre réseau de neurones je vous cache pas c'est juste à fait ça et dans cette couche en fait comment ça se passe m'a vous travaillez pas convolution en fait donc vous avez votre noyau de convolution vous avez votre image à l'entrée et donc du coup m'a vous posez votre noyau de convolution sur l'image et ça vous donne une valeur m'a dans la couche prochaine en fait ouais c'est tout à fait ça et donc vous faites ça et du coup m'a vous obtenez vos valeurs et une fois que comme on dit que vous avez ça en fait bah comme on dit mais en fait ça propage ça se propage dans le temps les réseaux de neurones comme j'ai dit en fait et effectivement mais c'est très utile dans l'imagerie parce que quand vous regardez qu'est ce que ça fait en fait donc quand vous regardez cette noyau de convolution mais vous voyez par exemple celui-là moi j'ai choisi un bien parce qu'en fait celui-là en fait ça c'est une dérivée si vous voyez et donc imaginons bah vous avez par exemple une image avec une ciel vous voyez très bien que comme on dit que si vous avez le ciel que effectivement bah vous aurez comme on dit si vous avez juste une couleur comme on dit sans beaucoup de gradients de couleurs mais vous aurez que des 0 en fait un parce qu'en fait mais vous avez 1 1 1 1 1 1 1 et si ce sont les mêmes valeurs mais ça va arriver à 0 en fait voilà donc c'est effectivement qu'est ce qui se passe par exemple là dans le deuxième carré mais un peu importe et donc du coup ça va effectivement mais c'est cette noyau par exemple elle va vous détecter des portures de votre image mais peu importe parce qu'en fait qu'est ce que vous faites là en fait c'est tant la raison dans le réseau de neurones en fait vous entraînez ces valeurs là donc vous vous changez ces valeurs là en fait qu'on vous entraîne normalement les ponts d'arration et ça va vous donnez justement des ponts qu'on vous laissez on peut trouver qu'est ce qui vous qu'est ce que vous cherchez en fait et donc voilà donc comme j'ai dit tout simple vous posez le truc en dessous vous faites produit intérieur entre cette matrice et celui-là et vous trouvez au bon endroit donc au milieu de cette matrice le valeur qui correspond voilà donc c'est un peu ça comment ça marche et du coup ça c'était un peu une révolution dans comment dire dans des réseaux de neurones dans la détection d'image dans des choses que je vous ai montré juste apparemment c'est très utile et c'est aussi très utilisé voilà donc c'est tout à fait ça voilà et donc du coup comment ça se passe en pratique donc en pratique vous avez une image input vous avez vos convolutions que vous faites vous avez plein d'images entre deux vous vous faites plusieurs convolutions et donc comme ça en fait avec plein de convolutions finalement vous vous avez toujours toute image et donc un jour vous filtrez là un peu vous réduisez la taille d'image là en fait et un jour vous rentrez à partir de votre comment on dit votre représentation 2d avec les convolutions si c'est des images parce que ça marche effectivement si en 3d ou 4d avec des voxels soit ils sont comme ça comme ça et vous pouvez rentrer comme on dit un jour après dans le réseau de neurones soit ils dansent donc dans les réseaux de neurones classique où finalement mabou à 27 moment vous arrivez à chat et chien et du coup en fait mais vous avez vous êtes arrivé à comment je peux dire à comment dire à votre classification voilà et donc maintenant où on a fait des qu'est-ce qu'on appelle des cnn donc effectivement dans la littérature ça s'appelle des convolutionary neural networks une fois qu'on a fait ça bah je vais vite fait vous parler d'une autre structure encore donc qui s'appelle des recurrent neural networks ou donc en fait des rnn et le rnn surtout qu'est ce qui se passe là c'est moi vous avez des liaisons effectivement m'a pondéré d'une histoire plus tard dans le réseau de neurones vers une histoire plus plus loin dans le réseau de neurones où vous avez une liaison en fait dans la même couche mais de côte à côte voilà et donc du coup mais en fait ça vous permet d'avoir une certaine mémoire temps comme on dit dans votre réseau de neurones et disons ça c'est très important pour tout ce qui est comme on dit qui est traitement des textes je sais pas traduité comme on dit des réseaux de neurones qui sont utilisés pour traduire d'une à atteindre comme on dit d'une 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 image envers l'autre et excusez-moi d'un langage envers un autre langage excusez-moi et du coup ma vous c'est comme on dit c'est aussi une structure que qui pourrait être utile voilà et donc comme comme j'étais là en fait donc ça joue un rôle très important dans la synthèse lexicale on peut créer des phrases et c'est ainsi un peu compréhensible parce que si vous avez là les mots à un côté l'autre en fait vous avez besoin de quelque chose de transversal en fait pour pour générer la syntaxe correcte surtout mais si ça par exemple c'est un encodage et là vous avez un décodage dans un autre langage pour générer la syntaxe correct en fait voilà et donc ça ça peut aussi être donc surtout la problématique qui se pose à ce type de réseau c'est l'entraînement parce que vous voyez très bien ma big propagation ça va être un peu compliqué mais ça se fait et bon c'est un peu plus compliqué que normalement mais donc du coup il faut réfléchir comment on résout ces problèmes suivant la structure qu'on n'est pas voilà et donc du coup qu'est ce que je vais pas vous cacher donc ce sont un peu des choses que vous pouvez générer donc vous avez comme on dit des réseaux de narons si vous regardez dans des réseaux de narons donc des images qui peuvent se créer pas l'entraînement donc si on peut qu'est ce que je vous ai montré comme le auto encoder là donc vous prenez un réseau de narons vous le coupez quelque part au milieu et vous faites que vous créez comme on dit un peu peu des images à partir de ça et par exemple qu'est ce qui se passe qu'est ce que vous retrouvez après c'est des images comme ça qui sont effectivement fait à partir des réseaux de narons d'entraîner à chercher des couches à l'intérieur à récréer comme on dit à créer des images à partir de ça voilà et donc quelque chose comme on dit quelque chose à final donc en fait m'a effectivement m'a été misé tel pour inception donc inception c'est effectivement qu'est-ce que je vous ai montré par ici donc des réseaux de narons comme tel qui peuvent faire cette annotation comme tel voilà et donc en fait ma eso utilise comment on dit peut-être des centaines de leurs en fait et voilà mais finalement ça restait technique que je vous ai montré là en fait voilà c'est tout à fait ça et donc voilà donc en fait pour qu'est-ce que vous devrez garder en tête mais c'est le t-planning en fait il est émergé au début comment dire de la dernière décade donc en fait c'est déjà la dernière décade à ce moment-là donc depuis des années 2010 et en fait comme comment on dit comme il y a des nouveaux comment on dit des nouvelles méthodes donc surtout le comment dire la gpu qui qui arrivait sur les marchés comment on dit assez performante et maintenant aussi mais effectivement mais vous avez tout tout autre truc comme les tensers comment dire le d'un seul procession unique qui comme on dit qu'ils sont encore plus vite que les gpu donc l'advers l'advers comme on dit à partir comme on dit qu'ils perdent qui est perfectionné pour des réseaux de narons et donc du coup bah mais au début en fait c'était surtout la gpu qui qui a comment on dit qui était si on peut dire ça avec le mot anglais qui était le enableur en fait des réseaux de narons c'est un peu ça et donc avec la programmation de la gpu et aussi mais surtout avec qu'est-ce qu'on appelle le pic data donc comme on dit avec des grandes données disponibles dans des entreprises comme google qui a par exemple comme on dit ma toute toute la base des données de youtube donc toutes les vidéos youtube à disposition pour entraîner un réseau de narons vous voyez que comme on dit vous avez justement les deux donc vous avez des entreprises que j'ai émergé qui qui ont récupéré beaucoup de données et vous avez la révolution dans dans les secteurs des gpu qui était un peu l'énébleur de comme on dit de deep learning moderne disons ça comme ça même si les algorithmes qui sont utilisés finalement mais ils sont très vieux et datent comme j'utilise des années 60 finalement voilà et du coup m'a tant dix ans en fait ma le deep learning est rentré dans la vie de toute personne parce que comme on dit m'a toutes les services que vous utilisez plus ou moins en ligne j'ai dit mais il y a plein en fait qui 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 utilisent comme on dit qu'ils utilisent les réseaux de narons derrière et du coup m'a on est tous plus ou moins comme on dit utilisateurs des réseaux de narons au quotidien voilà donc ça c'est un peu tout je veux aussi vous donner des références et donc je ne vous cache pas lisez surtout le premier article qui est qui résume un peu comme on dit qu'il ya un très belle revue sur l'étip learning qui vous montre un peu des choses que je vous raconte ici les autres ma inception c'est un peu qu'est-ce que je vous ai montré tout au début en fait donc le le réseau qui peut effectivement à noter mal les images voilà après là vous avez un vieux un vieux un vieux papier qui vous montrent en fait mais surtout comment vous faites la notation commandique jusqu'en moi comme moi la coupe et la popa le lalala d'appeler papa popações la rhétraayan comme un dit en français voilà après vous avez un autre mais minus net hockey était quand on dit qui était assise au début de tout ça à clycom 기본 qui fait effectivement un peu qu'est-ce qu'ils fait introduction qui tu classes des images parfaitement et donc du coup c'est un peu un des papiers qui a fait résurgir l'intérêt dans des réseaux de narons et dans des réseaux de narons profondes et donc du coup là vous avez en entrée des blogs j'espère que c'est toujours l'actualité qui vous parle de ça et du coup je vous laisse avec ça et j'espère que ça vous a plu et du coup cet après-midi on va faire la partie pratique bon à très vite